bonjour à tous et gamin et lili on espère que vous allez bien quelle case on ouvre aujourd'hui alors aujourd'hui on va ouvrir la troisième case et pour cette troisième case on va faire un gingerbread house challenge et oui aujourd'hui on va faire gagner quatre kits comme ça qui viennent de la marque scrapcooking et le challenge aujourd'hui ça va être de faire une belle maison un pain d'épices challenge voilà et donc nous sommes dans la cuisine nous sommes munis de rouleau il est un petit char de boucher un peu d'ailleurs le petit pain d'épices et nous ben du coup il nous manque la pâte qu'on a déjà préparé et tous les emportent des petits objets de déco donc là il ya plein de petits voilà il ya des pains d'épices en fait c'est plein de décoration pour mettre autour de la maison voilà donc il ya des petits champignons donc on va pouvoir chacun s'amuser voilà bah dites nous dans les commentaires à la fin de la vidéo qui c'est qui aura le mieux réussi sa maison de pain d'épices voilà donc nous avons déjà notre pâte il est à oublier ta pâte c'est voilà et nous avons les emportes pièces qui vont nous permettre de faire toutes les pièces de la maison donc alors lili là on commence par par étaler la pâte je crois que c'est ça donc il fera peut-être farine oui bah oui du coup oui c'est bon voilà donc si on voulait vous dire que la recette pour faire pour réaliser la pâte elle est juste derrière et aussi pour le glaçage pour décorer la maison voilà moi j'ai un peu le hockey en forte pièce niveau en forte pièce il y en a beaucoup un petit sapin le petit devant de la maison un morceau de toit la porte aussi taille oui et un vous vous moquez moi non il y a un oeuf il est tombé par terre il y a un oeuf qui vient de tomber et s'éclater par terre en plus c'est que bah c'est bien que j'ai fait la pâte et donc donc nous allons commencer à faire bah les petits emportes les étages les emportes pièces en plus j'ai mis l'exprès pour pas qu'ils tombent bah bon comment est-ce que je vais commencer là tu fais les ah bah tu fais tous les deux la face de la maison voilà et dans une face il faut faire la porte oui c'est sur quel bord qu'il faut faire le bord coupant c'est celui-là vers la table nous sommes aussi munis de ça ah ouais hop là il a oh tac c'est beautiful ah Gabin il a sa façon de faire d'accord il met tous les emportes pièces ah il faut faire fois deux Gabin parce que la maison elle a deux murs elle a deux enfin quatre murs plutôt mais il y a une maison qui a deux murs j'en vois pas tous les jours et voilà donc on a vraiment tout 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 tente mortepied sailladé là il y a vraiment tout ça donc il y a quatre plaques et en plus j'ai encore une plaque à côté avec bah plein de petites décorations qu'on avait déjà de scrap cooking voilà donc on avait déjà les petits pains d'épices euh petits pains d'épices voilà pardon et on s'était dit que si jamais on faisait une maison pain d'épices mais sans pain d'épices ça allait pas et voilà donc on avait déjà ce kit là de scrap cooking et bah du coup bah on l'a on l'a pris et donc voilà du coup là on va enfourner à 180 degrés pendant je sais pas pendant 15-20 minutes ouais voilà on va surveiller voilà on va surveiller c'est parti c'est parti et ça y est nos gâteaux ont terminé de cuire voilà donc il faut regarder tout le nouveau petit sablé qu'on va prendre bah pour faire notre maison de bah de sablé voilà donc c'est une maison de sablé avec un pain d'épices voilà donc nous avons fait du glaçage hors du vélo non c'est de l'alcool en vrai donc on non c'est du glaçage voilà donc c'est euh enfin vous pouvez faire une petite quantité donc nous on a mis deux blancs d'œuf c'est ça à un moment ouais avec euh 500 grammes d'oeuf avec 500 grammes de sucre glace ouais pas tout à fait mais il faut qu'il soit assez épais pour que ça tire bah oui pour euh nous on l'a fait quand même très 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 épais enfin ça va pour que ça colle bien et on l'a fait comme des bonnes vies on va coller les murs donc alors les petites fenêtres comme ça qu'on va coller là comme ça pour que ça fasse une paroi à d'autres maisons quoi on va faire comme oh nice on se croirait comme il y a pâtissier là oui il faut faire que ça les montages oh la la ma maison elle est déjà tordue là oh je serais pas architecte hein ça prend forme hein ouais trop donc nous on a pris une somme parce que vu que c'était plus minutieux plus petit que la poche à douille et vu qu'on est pas des pâtissiers bah ça marche mieux on va pas vous mentir on va nous un petit peu aider quand même tu veux un petit peu aider c'est vrai mais oui enfin par contre on va peut-être éviter de les bouger on va juste les bouger comme ça pour pas les abîmer tout simplement voilà je trouve que c'est trop stylé ça alors avant de faire la décoration là vous allez laisser sécher un petit peu oui exactement et puis bah après on se retrouve pour la décoration et donc ça y est donc Lili elle est en train de fumer sa déco et pendant ce temps bah enfin alors elle commence sa déco oui elle commence sa déco et nous bah bah moi du coup je vais ouvrir je vais faire toutes ces petites déco tu vois alors il y a des comme ça ouais des petits champignons je crois ouais des petits champignons et des petits pains d'épices avec des sucres d'orge très très beau aussi donc moi j'ai commencé par ceux-là ceux-là tac Lili tu fais quoi des fenêtres tac 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 je vais essayer de faire des petites étoiles et ça y est on a terminé nos petites maisons en pre-épices on commence par laquelle maman ? bah la maison en sablée la maison en épices en sablée la maison en épices en sablée alors celle de Lili en premier elle va y aller celle de Lili en première alors Lili prends nous ta maison c'est quoi comme maison ? j'ai peut-être bah il y a un petit sapin là que je vais enlever parce qu'il va tomber donc c'est toi tu as une couronne au-dessus moi c'est la maison du Père Noël là donc là tu vois là c'est entrée charmante avec en gros dès qu'il arrive dans la maison il y a un petit peu de sucre en glace donc c'est plutôt bien au-dessus j'ai voulu faire plein de petits beaux je sais pas de belles décorations des petites étoiles j'ai mis des petits cristaux derrière la maison il y a un petit chausson un petit Père Noël et derrière la maison un petit chausson un petit chausson voilà donc bah c'est plutôt belle maison avec un petit champignon à côté toi ta maison est bien formée et tout ça c'est son toit ton toit il est bizarre très très beau moi j'ai une idée pour la question alors attends on a pas vu celle de Gabin et moi bah ma maison moi c'est le chalet rêvé pour fêter Noël du coup on va regarder avec le toit déjà je commence avec le toit avec bah des champignons qui poussent dessus des champignons là des sucres d'orge ensuite il y a de la neige qui coule sur le toit avec encore des petits des petits cristaux de neige encore là donc derrière je sais même plus ce que j'ai mis derrière j'ai rien mis derrière il y a juste de la neige qui coule j'ai fait des décorations j'ai mis un cadeau sur le toit avec encore un peu de neige aussi autour de la fenêtre et à l'entrée alors l'entrée j'ai mis un petit peu d'épices en haut de la porte un petit bonhomme de neige et un petit sapin donc le sapin il est pas très grand quand même et avec maman là c'est moi ça maman c'est toi ah je suis ravie oui t'es belle et là il y a deux champignons voilà qui poussent à côté donc bah plutôt belle maison en plus ça c'est pratique parce que ça ça se mange on peut faire des super décorations voilà coucou Fifi comme le petit père Noël voilà donc euh la question Lily c'est quoi la question que tu voulais poser alors la question euh moi j'avais une idée c'était euh sur quelle maison y a-t-il sur la face avant où il y a la porte euh sur quelle maison donc soit Yama et moi y a-t-il un pain d'épices ? ah ok oui ok bon voilà donc revenez un petit peu en arrière voilà pour la présentation des maisons pour euh pour voir quelle est la réponse et puis alors vous voulez aussi vous rappeler que pour participer au concours faut pas mettre la réponse dans les commentaires parce que ça ça ne comptabilise pas la participation oulala je sais pas comment j'ai sorti celui-là du coup faut absolument aller sur le lien qui est dans la description qui va vous mener sur un site il va falloir répondre à une question donc maintenant je sais même pas comment tu fais les concours c'est un concours où je sais pas il faut cocher une réponse il faut répondre par oui ou par non il y a plusieurs réponses oui d'accord voilà donc il y a plusieurs réponses là il y aura au choix pour cette question il y aura Gabin ou Gabin ou Lili voilà et donc bah vous devrez cocher Lili ou moi et euh et voilà donc euh bah comme l'étude c'était le vidéo sur la vidéo si vous abonnez si j'ai un like et surtout vous abonnez à très bon petit vidéo bye bye tout le monde merci